bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on reprend cette dernière fois dans Wokfou de Wariam Redragon et cette fois ci nous attaquons au secteur naval de Kilo, tout de suite dans le feu de l'action une bataille navale contre la flotte sud-coréenne équipée de 6 Hatsuki, de 12 Chansuri, en gros des Chansuri c'est des bateaux anti-missiles, des Donkei c'est anti-lico je dirais et encore c'est vraiment les Hatsuki qui poseront problème dans cette bataille si jamais je prononce mal les noms de navires je m'en excuse mais bon c'est pas parce que j'affronte des Hatsuki que j'ai peur parce que bon plus sérieusement je peux déployer les meilleurs navires du jeu des Sovreni, enfin l'un des meilleurs navires du jeu devrais-je plutôt dire, parce qu'on n'est pas tous d'accord dessus Sovreni je vous rappelle les stats, c'est un petit navire de guerre équipé de quatre canons, deux batterie de deux canons à l'avant et deux canons arrière de quatre canons de 130 mm en deux batteries de quatre systèmes d'interception de missiles sur les côtés ici 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 sans compter en plus les systèmes d'interception les missiles anti-aériens voilà et en n'oubliant pas qu'ils ont peut-être un ATGM ici et un ATGM et c'est moi là c'est le système anti et c'est moi ça c'est les missiles anti-aériens et ça c'est les missiles anti-naviens peut-être c'est une petite boulette que j'aime faire bon je possède la meilleure flotte il n'y a pas à dire les navires les plus chers aussi c'est un fait mais bon dans les campagnes d'habitude l'IA n'est pas encore trop agressif dans les campagnes et d'ailleurs je pense que vous avez compris rien de souris c'est déjà prêt à me voir voyez c'est prêt à un tir la moitié détruit il ya beau avoir 200 pv à la radar en miettes c'est avec deux minutes de toute façon les missiles ne passeront pas quoi c'est clair les autres rois de navire en fait anti anti-missiles à cause de chien de souris et là c'est là ce que j'ai envie d'appeler une vraie bataille navale pour moi c'est je suis un peu de l'ancien époque mais en fait tout ça s'attaquer uniquement à coups de canons mais est ce qu'elle est toujours comme ça fait un canon là c'est honnêtement j'adorerais un épisode bon sur la seconde guerre mondiale il y aurait des temps américains japonais où il y aurait des vrais navires ça me plairait bon par contre il y a une vraie différence entre ces navires là et les miens qui se résume à un fait voilà trois antipersonnels plus de huit d'un antipersonnel sans compter que je possède deux missiles que je me dirais en même temps deux missiles mosquits missiles mosquits qui ont quand même 120 d'ap et leur navire c'est 80 d'ap en plus on voit même des navires au score on voit donc vous voyez une bataille navale très facile et le l'avantage des hélicos je l'avais pas dit avant je viens de penser c'est que ça vous donne surtout une vision par dessus les... par dessus les îles c'est un petit détail mais c'est toujours pratique de pouvoir voir loin là par contre je devrais reprimer mes navires là ou quoi j'ai des bons systèmes d'interception sur un anuska donc voilà moyen pour un petit navire moi je trouve que c'est correct vraiment vraiment bien vraiment bien c'est tout qui tire des missiles à... 120 d'ap 160 toi juste 160 donc en gros en deux touches j'ai gomme un natsuki donc euh... en trois d'accord voilà voilà il y a un de plus au fond du haut on voit comme toujours privilégier de détruire euh... leur navire et un miracle donc là on va ravitailler la flotte qui est quand même endommagé donc on déploie des hélicos pour toujours à vision et là je me pose une question en fait c'est... si jamais je détruis le... leur navire un miracle sur leur voie de renfort est-ce qu'ils peuvent euh... battre en retraite j'ai jamais testé ça donc on va le tester ensemble normalement on devrait interteter du fait du... grand nombre de... de navires ça marche ça marche il y a beaucoup trop de missiles de toute façon donc voilà la bataille navale est déjà terminée et voilà j'avais raison enfin je pense pas avoir raison parce que voilà il restait plus qu'un navire amiral donc c'est normal que la faute est totalement détruite après il y a la deuxième faute ici qu'on va dégommer plus tard yamaguchi on va faire bataille tout de suite encore celui-ci bon il faut plein de petits chars pourris mais bon comme toujours si je remporte cette bataille ennemis a encore surpris un peu plus donc quoi c'est c'est toujours du bénéfique de toute façon dès qu'ennemis surpris c'est bien donc donc voilà j'ai des bdv voilà j'ai des bdv tout donc attaque de char passera par là Ah oui, pour ceux qui jouent au jeu, l'image du L-102 a changé. Le Stavion est totalement fumé sur les unités légères étant donné qu'il balance 14 bombes de 500 kg. Et même sur Echargour, ça peut faire beaucoup de dégâts. Par contre, il est très lent. Les vieux chasseurs de chien. En fait, je l'ai su. En fait, c'est le SU-85 normalement. De la seconde guerre mondiale. C'était marrant. Il y a des petits bugs qui ne sont pas corrigés. Si un carcasse se reprend, les unités ont un peu de mal à les pousser. Je ne vais pas descendre dans ce groupe d'armée, mais c'est pas vrai. Ils s'amusent à tirer leurs roquettes. Ils arrivent à passer. Et vous comprenez que cet avion-là est totalement fumé quand il y a une unité. Il y a une unité très mal que sa DCA. Et quand il n'y a pas de DCA, il y a un petit bon cas. Vous faites un carnage. On va bombarder là. Ici, le commandant doit être... Je sais qu'il y a un commandant ici. De mémoire. Je vais en tirer. Je vois la tirer. Je vais en tirer. Je vais en tirer. Ah mince, il va en tirer. Ah non, il va en tirer. D'accord. Pas où vous aurez marrant. Je vais pas faire les dégâts. C'est un chasseur de chars totalement médiocre. Ça convient. Bon, il est pas dans le bois. Il doit être dans le bois, alors. Ah, il sort pas de sèche. Ça c'est encore mieux. Bon là on va se mettre en vitesse un peu plus rapide C'est ça qu'on pourrait dire que les parties soient trop longues Vous mettez à vitesse rapide comme vous pourriez qu'il n'y avait pas de problème Il y avait un commandant ici Voilà il était là Par contre ces charles sont un peu plus gênants C'est la catégorie quand même supérieure Ils sont légèrement plus tenaces Bon pas niveau blindage mais niveau armement Vu que moi j'avais tiré pas très loin j'en profitais Faut pas quand même abuser quand on a quelque chose de pas très bon on évite quand même de s'accomplir pour rien J'ai bombardé là il n'y avait pas le commandant Je vais bombarder là il devait être là ou là Ou là Ne inquiétez pas je vais le trouver le commandant Finiture par rétro Normalement oui la vitesse qui se déplace Les bombes devraient tomber dessus Ici Le commandant soit là soit ici Et là J'ai quasiment eu tous les charles qui restaient Oh bah il était là je vérifie ? oui c'est bien des SU-85 je m'appelle ça ASU, c'est top je m'appelle la je m'appelle la Faisons surtout le dernier commandant, la bataille sera terminée Pour moi, les chasseurs de chars de la seconde guerre mondiale sont devenus des chars de support Pas devenu des chars de combat La preuve que c'est possible d'utiliser comme ça Il y est où ce commandant ? Par contre dégagez les Les gunships, les hélicoptères arrivent C'est le seul truc qu'on aime pas du tout notre arme On va refaire méthodiquement les lieux où peut être le commandant Je suis déjà bombardé là donc on va tester ici Là c'est des pauvres petits battons En gros c'est basé sur le pershing On tourne pas en 26 je suis à coté de moi On va tester là On va tester ici Je sais plus du tout où il est le commandant A force d'atomiser toutes les forêts il peut être encore là Donc à force de tout atomiser peut être qu'on va le trouver Donc à force de tout atomiser peut être qu'on va le trouver Il peut être plus clair Il arrive pas à le trouver D'habitude j'arrive à faire sauter tous les commandants mais là j'arrive pas C'est concours de circonstances je pense Ah bah voilà Je l'ai enfin fait sauter Après 20 minutes Et un attaque au sol quand les hélicos sont posés c'est très bien On pose pas les hélicoptères Il y aurait des avions qui volent Et encore Et encore Non Il en aurait mis un Bon bah tant pis J'aurais pas gagné les structures qui sont de commandant Bah d'ailleurs on a fait son chemin entièrement Bon j'ai quand même détruit un régiment C'est à dire le régiment aéroporté C'est à dire le régiment aéroporté Qu'ils ont plus d'hélico Bah ouais Il nous reste 2 brigades de tank Il nous reste 2 brigades de tank C'est à dire le régiment aéroporté Donc je m'en excuse Bon J'essaierai de débarquer J'essaierai de débarquer si possible Tour 3 J'aurais déjà capturé Euh Capturé déjà 3 aérodromes Oui c'est ça Tour 3 Tour 4 Tour 4 Donc j'ai envie de dire C'est plutôt un bon chiffre Après Les 2 dernières pages de débarquement sont ici Donc prendre Nagasaki et Karatsu Ce n'est pas un endroit trop compliqué J'attaquerai frontalement ici Avec les troupes là Donc voilà je prendrai là En prenant ici Je débarquerai mes troupes lourdes Et ça se finira Bon quoi qu'en soit J'espère que vous passez en tout cas Un agrément en ma compagnie D'ici la prochaine fois Portez vous bien Je vous dis à tchao tout le monde Et encore merci à vous regarder cette vidéo A plus Sous-titres par Jérémy Diaz